Bienvenue dans cette nouvelle aventure cette fois on n'est pas parti trop loin c'est pas un voyage énormissime mais ici on se trouve en ce moment même à Chambéry avec ici mon pote Théo que vous avez déjà vu dans la vidéo à Nancy et ici mon pote Thomas que vous avez déjà vu dans la vidéo de Paris j'espère que vous avez vu ces deux vidéos mais bon là on est parti bientôt pour une belle randonnée c'est une randonnée super connue ici dans la région on va aller faire la croix du Niveau Faut les excuser donc là on attend patiemment une petite navette qui va nous monter un peu plus haut dans la montagne pour commencer notre randonnée elle va nous monter dans un petit hameau là que j'ai oublié le nom ça s'appelle Saint Jean de quelque chose mais bon ici à Chambéry on est dans le département de la Savoie dans la région Auvergne Rhône-Alpes et pour vous donner une idée approximative on est proche du lac du Bourget qui est le plus grand lac de France et c'est environ une heure et demie en voiture de Lyon à peu près alors moi je vous présente Pedro c'est mon sac il est bien garni, assez obèse mais bon faut pas le en vouloir il aime bien manger et qu'on prend une petite tente aussi voilà la petite tente au cas où le duvet qui soulève un petit peu ses fesses il y a tout ce qu'il faut toi tu as pris quoi ? 1.5 dos et après j'ai beaucoup de slips en fait j'ai pris beaucoup de vêtements et après c'est vous qui avez le reste surtout voilà je ne fais rien sinon il y a son duvet qui est à l'extérieur et sa serviette sinon lui il parle avec le sac le plus normal du monde et sinon moi voici l'intérieur de mon sac là il y a mon duvet ici en jaune il y a pas mal de choses pour il y a pas mal de nourriture aussi parce qu'on va manger là bas plusieurs repas donc la baguette des barres de céréales super important un peu saucisson ici de la compote parce que j'adore la compote c'est trop bon et merci à théo pour cette petite michel ouais ouais ça c'est vrai ça c'est vrai je voulais voilà et oui évidemment si on prend notre juvet et notre petite tente c'est parce qu'on a bien l'intention de dormir en haut à la croix du niveau et c'est la première fois que je dors comme ça en bivouac en haut d'une montagne à la suite d'une randonnée j'espère que tout va bien se passer en tout cas s'adorer on a tout prévu pour et voici notre petite navette bien sympa let's go ouais tous les trois ici on va à saint jean d'arrivée ah ouais ça allez en route cette fois c'est un minibus celui-là c'est pas un grand bus et un aller ça coûte 4 euros 50 je pense et l'aller-retour seulement 8 euros mais nous on a eu un petit rabais parce qu'on est trois j'ai pas trop compris donc aller retour pour trois personnes on a payé 15 15 euros et on a on a combien de temps de route pour aller là-bas ah oui on arrive on arrive demain donc pas de souci ah ouais si c'est ça donc 8 heures allez on commence à monter dans la montagne tranquillomagne tranquillomagne ça devrait mettre environ une vingtaine de minutes pour partir de chambéry jusqu'à jusqu'à saint jean d'arrivée exactement c'est ça le hameau merci beaucoup allez on est arrivé dans ce petit patelin là qui s'appelle saint jean d'arvée on est go tout le monde est là merci le petit bus et on continue on commence la rando officiellement on va trouver le petit sentier de départ c'est parti c'est de la gadoue là oh putain qu'est-ce que vous souhaitez les gars vous prenez la pause nice là on est sur un sentier qui devrait nous mener jusqu'à la cascade de doria c'est une de petites étapes sur le chemin qu'on voudrait qu'on voudrait faire c'est un beau point de vue apparemment on pourra prendre quelques photos on pourra sûrement se baigner et aussi on pourra prendre notre pique nique à ce moment là parce que ce sera un beau point d'intérêt allez thomas allez thomas allez la rando est vraiment stylé hein il y a vraiment de tout il y a de la forêt et des champs il y a de la frairie il y a cette cascade il y a cette rivière là qu'on longe tout le long regardez moi cette beauté de la nature à mon avis là on devrait longer cette on devrait longer cette souris au cette rivière et en haut on devrait arriver à la cascade la cascade de doria encore une fois mais c'est vachement vous avez vu tous ces amas rocheux là on survit c'est bon un petit coup là on va voir un coup bon là on arrive sur cette petite opatorelle toujours sur le même la même guillère et là on arrive enfin devant cette casquette ici la fameuse casquette la fameuse casquette de la doria c'était pas vraiment ce à quoi je m'attendais moi je m'attendais à une cascade en bonne et due forme là c'est une casquette un petit peu en long mais c'est beau quand même je pense qu'on va choisir cet endroit pour pour faire notre petit pique nique et la belle tome des beaux ici qu'on a pris au marché à chambéry en bas qu'est ce qu'elle a l'air bonne plein de saveurs du terroir c'est pas beau ça les gars regardez ils en rêvent ils sont à très de saliver là on va prendre ça pour faire quelques quelques sandwichs on a aussi prévu du jambon mais quel sandwich magnifique avec une compagnie tout aussi magnifique et un décor tout aussi surprenant mais qu'est ce qu'on est bien bon appétit les gars on va voir le décollage de la télévail bon allez c'est l'air de lever le petit campement et donc là on reprend notre petit sentier on continue vers là bas voilà on arrive ça c'est un écoulement de gravats ici de pierre regardez moi ces chaînes de montagne juste devant nous magnifique avec ce soleil les poteaux vous me faites l'effort de pas tomber les gars j'ai pas envie de vous ramasser là il ya des branches là par contre c'est un petit peu chaud les gars il faut pas tomber là heureusement qu'il ya cette petite ce petit câble là la chute elle est juste en bas mais c'est cool se sentir c'est vraiment cool on arrive au niveau bientôt au niveau de la cascade là ah ouais ça va mais je pense que ça vaut la peine on passe juste au dessus de la cascade c'est l'heure du rafraîchissement let's go c'est de la biaférata ni plus ni moins alors on avance faut bien s'accrocher là hop attention aux pieds let's go recule devant rien du tout donc là allez en récompense à cette petite dose d'effort on a une super belle vue ici sur cette vallée magnifique cette montagne qui est là bas elle est absolument formidable ça vaut la petite photo bien vu thomas excellent et encore pas une goutte de pluie donc ça fait plaisir même si on a un petit peu de pluie d'annoncé on espère qu'elle arrivera plus tard franchement priez avec nous pour qu'il pleuve pas regardez moi c'est panoramique incroyable n'est ce pas moi ça va super bien il ya vraiment vraiment ça va super bien mais rien de cette vue sur la vallée waouh on continue on lâche rien on devrait arriver dans j'en ai aucune idée on aperçoit ici notre objectif la croix du niveau les sais pas si sur la vidéo c'est assez clair mais juste là c'est une croix juste au bout ici elle est belle ça c'est notre objectif et on va l'atteindre coucou les petites vaches coucou les petites vaches ça va hop on fait que passer on fait que passer ne nous foncez pas dessus s'il vous plaît c'est vrai que lui c'est un taureau par contre lui c'est un taureau par contre là là les gars là aussi on a un beau taureau là lui faut pas l'embêter faut pas l'embêter en plus c'est pas si vous voyez là mais il ya une perle de couillasse absolument gigantesque pour cette rando en vrai il faut avoir quand même de de bonnes jambes parce que ça monte assez c'est c'est pas facile en vrai et les endroits ce n'est plus de la via ferrata ou de l'escalade ça va tranquille ça va tranquille en plus on a de la chance il fait pas trop chaud il fait il fait juste bon il y a un peu de vent un peu de soleil c'est tout ce qu'on demande regardez devant moi ou elle est juste là l'objectif est presque atteint il se rapproche on gagne du terrain c'est excellent ça c'est le fruit et la récompense de nos efforts ça va les gars allez moi c'est rien moi cette vue incroyable hop on monte un petit peu encore on va faire une petite pause là devant cette croix il ya un planeur aussi juste là là vous voyez petit planeur la vallée derrière bon les gars on a petit un petit problème technique là il ya la semaine qui se barre complètement si proche du but là ouais là tu vas faire quoi tu vas mettre tes tongs il va finalement on part avec la technique du blaze heureusement qu'on avait un petit peu de cordes dans mon sac là on lui a cloué le bec ça se mêle ça j'espère que ça va marcher c'est pas pour combien de temps là mais j'espère que moi ça va nous mener là haut c'est un petit peu éprouvant cette dernière ligne droite là mais on continue on lâche rien regardez cette vue là regardez cette vue absolument magnifique on a une belle vue sur la vallée ici n'est ce pas théo du coup d'être la chaussure de théo ça s'est pas arrangé fait voir théo ah ouais c'est complètement enlevé là c'est la merde mais à mon avis il peut atteindre le sommet comme ça et on trouvera un moyen quand on sera en haut de lui rafistoler ça mais sinon on attend à regarder on commence à voir une vue sur le lac du bourgé là qui est juste là bas c'est là qu'on était hier ça reste des sentiers à ces trois quand même assez étroits la what c'est chaud et en birque ça a sorti la claquette solution ultime là c'est plus de la randonnée là c'est de l'escalade la voyeur a été on croit en toi montre nous la voix c'est chaud là c'est le temps d'acte un peu là c'est la mort et 10 ou allait j'adore cette rendement vrai est trop bien et les sportifs quand même j'avoue faut pas être faut pas être faible hein faut pas être une mamie là mdr c'est ça que font monter votre avis à c'est ça cette espèce d'échelle l'échelle du blade des sacs pour monter t'es en confiance tu vois allez bah let's go à l'attaque notre ami théo qui débute cette ascension avec ardeur confiance et courage sans hésitation il peut le faire une claquette dans un pied des chaussures à moitié mort dans l'autre il gravit ça sans aucun problème on recule pas devant les obstacles alors continuer là on doit continuer avec des échelles comme ça toujours c'est parti allez c'est parti hop 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 oh putain ok c'est chaud elle est vraiment cool cette rendement trop bien là on atterrisse sur un grand promontoire là qui nous donne une vue incroyable à 180 degrés non mais sans déconner regardez moi ça quoi regardez moi ça c'est incroyable allez on va jusqu'au bout là pour profiter de cette vue putain c'est fou franchement c'est fou regardez ça là c'est le vide là juste là je sais si vous vous rendez compte de la hauteur mais c'est un truc de malade ou ou on est bientôt arrivé à cette croix du niveau l'est là mais regardez sur le chemin on a ici l'abri du niveau l'est donc c'est cette grosse cabane l'a bien tagué bien moche en béton je sais pas quoi ça pouvait servir on dirait on dirait un vestiaire c'est bizarre quand même mais au moins on saura que si jamais il pleut fort cette nuit ou s'il ya des grosses orages avec notre petite tente ici elle suffit pas et ben on peut se réfugier là au cas où nous sommes finalement arrivé jusqu'au bout les gars je suis fier de vous c'est juste à cette croix du niveau l'est elle est magnifique regardez moi ça hop incroyable fière de toi thomas fier de toi regardez moi cette vue imprenable a été aux montres bien joué thomas bien joué d'ajouter au bien joué mon gars vraiment vraiment par contre ouais toi tu as souffert un toi tu le mérite cette croix ici qu'on a sous les yeux elle a été reconstruite plusieurs fois elle mesure 21,5 mètres de long et celle-ci là qu'on a sous nos yeux elle a été construite en 1911 et elle est faite en béton armé et elle a été recouverte de plaques d'aluminium comme ça mais waouh elle est belle waouh elle fière elle trône fièrement sur la vallée ici de chambéry chambéry c'est ici c'est juste là là bas on a on a le bourgé du lac on a passé la nuit dernière et là bas derrière le lac là bas on a ex avec les vins ça va Théo les soumets dans le vent alors Thomas ne perd pas du tout le nord il se fait un petit goûter à la table de savoie mais c'est n'importe quoi c'est illégal monsieur on a cette petite table panoramique ici qui nous indique un petit peu toutes les altitudes des montagnes qui sont autour là évidemment on voit le lac du bourgier qui est juste là là et sinon non on se trouve exactement à la croix du niveau là qui est à 1547 m exactement et sinon il ya ce mont ici qui est juste là là il est à 11 mètres près juste un petit peu plus que là où on est en ce moment franchement on est bien petite brise il fait un petit peu frais il fait de plus en plus frais d'ailleurs parce que le soleil va se coucher derrière cette montagne là devant le mont du chat en fait et là il est quelle heure les gars il est 7 heures et du coup là on arrive à l'heure où il ya de moins en moins de randonneurs qui vont arriver sauf s'ils viennent faire du bivouag ici comme nous également mais là à partir de ce temps là il devrait y avoir quasiment personne qui vient et du coup on va pouvoir s'installer tranquillement et on va bientôt passer à table la tente est installée tout est prêt le lac est présent le coucher de soleil et là bas on regarde c'est un spectacle superbe je suis en train de faire une petite timelapse en ce moment avec ma petite gopro qui est juste là là hey nous sommes dans l'attente l'attente et des confessions moins d'un mètre du vide bonjour les gars est ce que vous avez bien dormi ça va ouais ça va Thomas lui il est encore dans le mal là mais bon bonne journée les gars nous on vient de se réveiller la tente est toujours là ici là si je me recule un peu la tente est toujours là par contre il ya un brouillard absolument énorme tout autour de nous on voit absolument rien du tout la croix qui est toujours là mais sinon on voit rien du tout la vallée qui est devant nous normalement avec le lac du bourget ça devrait être quelque part là dedans mais on voit absolument rien du tout la vraie purée de poids quoi là on se réveille on va déplier la tente on va prendre un petit un petit déjeuner de ce qu'on a avec barres de céréales avec un brouillon des fruits et on va commencer notre descente jusque dans la vallée voilà tout voilà tout cette nuit il a fait pas mal froid il fait pas mal aussi heureusement qu'on avait la tente au final elle nous a sauvé un petit peu la vie et mais sinon on a bien dormi moi j'ai plutôt bien dormi allez on va bientôt repartir la tente est déplié on est prêt tu es prêt Thomas à parier excellent et regardez avec cette petite brume ce petit brouillard commence à lever là bien tranquillement on a une bien meilleure vue là que tout à l'heure parce que tout à l'heure on voyait absolument rien du tout là on a déjà la vue sur tout le lac du bourget mais bon on va y aller on doit descendre ça on va essayer de rejoindre un petit amour un petit village pour pouvoir prendre le bus et pour pouvoir descendre plus rapidement dans la vallée et on continue notre petit périple dans la prairie dans la petite campagne regardez on rencontre nos petits compagnons ça va les vaches il ya un petit veau là juste là là on prend notre petit car ici qui va nous amener jusqu'à aix aix les bains évidemment et ça devrait y avoir environ une heure de route je pense on va arriver jusqu'à la gare la gare ferroviaire et de là bas on prendra on prendra d'autres petits trains direction le train train les gars allez hop là on monte et voici nous venons d'arriver à la gare de Pardieu de Lyon en train qui nous a fait environ une heure et quart merci encore d'avoir regardé cette petite vidéo de nous avoir supporté durant ce petit périple de une nuit en bivouac nous on a grave kiffé même s'il fait pas hyper beau aujourd'hui on a eu un petit peu frais un petit peu froid et un petit peu de pluie mais c'est pas grave on se retrouve dans une prochaine vidéo